Hey hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce que tu m'as posé une question en commentaire, je veux y répondre maintenant et tu te demandes avec quels outils commencer quand tu veux faire tes premières rénovations en gros c'est simple, t'as rien du tout, t'as pas d'outils, t'es peut-être même pas manuel du tout et tu veux savoir exactement avec quoi tu peux commencer et bien on va faire la liste dans cette vidéo des outils primaires à avoir absolument chez toi mais même si tu fais pas de la rénovation, il te faut ces outils C'est impossible aujourd'hui d'habiter quelque part et de pas avoir une caisse à outils digne de ce nom Sérieux, on est des bonhommes et des bonnes femmes, on doit avoir un minimum de quoi réparer chez soi t'as une petite fuite, un truc qui va pas, un problème électrique, peu importe ta porte elle grince ou n'importe quoi, il te faut un outillage de base quand j'ai commencé ma première maison, j'étais comme toi certainement, pas d'outils donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vidé les outils qui étaient dans le garage de chez ma mère et de chez ma grand-mère il y avait pas mal d'outils rouillés mais même rouillés ils m'ont servi et j'ai quelques âmes sensibles autour de moi qui m'ont fait plaisir et c'est là où j'ai pu avoir ma première vicieuse qu'on m'a donné Merci Olivier Grâce à ça j'ai pu abattre du boulot et tu peux être étonné du nombre de boulots qu'on peut abattre avec peu d'outils mais il te faut absolument une base on va pas perdre de temps, on regarde tout de suite les outils nécessaires à avoir pour être un homme avec un grand H hashtag écriture inclusive, machin tout le bordel la première des choses que je n'avais pas à l'époque j'avais des grands sacs poubelles pour ranger mes outils et bien c'est un rangement et quoi de mieux pour ranger ces outils que ça alors ça c'est un truc que j'ai découvert je trouve ça magnifique tu vois, j'ai ma poignée qui est là hop, j'appuie ici ça remonte, ça grince c'est comme ça quand c'est neuf tu peux l'emmener partout elle est sur roulette elle est robuste hop, tu peux monter dessus ce qui fait que t'es à hauteur du plafond t'as vu, c'est magique et le plus magique là-dedans c'est ça t'as la poignée oh, c'est mignon tu vois les deux petits machins ici tu refais en cette poignée-là hop, tu ouvres et bah, regarde-moi ça jusqu'au bout, voilà là clairement, ça c'est la magie ça coûte un petit peu d'argent mais quand tu te déplaces, t'as tout t'as tout là-dedans c'est bien rangé, entre guillemets c'est rangé, on va dire que c'est dans la boîte mais t'as tout, t'as tout tout de suite t'as tout sous la main tu peux voir tous tes outils que t'as mis en bordel dedans d'un seul coup d'œil ce qui fait que tu galères pas mille ans à rechercher tes outils donc la première des choses soigne ton emballage on croirait une réclame pour de la lessive tu vois bon mon ami, je t'ai fait un cadrage de l'espace l'idée c'est d'aller assez vite pour montrer ce qu'il y a dedans on va regarder vraiment l'essentiel et malgré que ça ait l'air en fouillis je te promets que c'est rangé alors pour tous les Jean-Charles qui ont toujours un truc à dire hashtag maniaque là oui c'est une caisse à outils qui a été sur les chantiers et non je nettoie pas ma caisse tous les soirs je travaille avec c'est des outils donc effectivement il y a de la poussière donc la première des choses et je dirais même les 3 premières choses un triptyque hyper important le casque anti-bruit les gants et les lunettes elles sont là les lunettes Armand tu vas couper tu vas cisailler je sais pas quoi un bout de ferraille dans l'œil ça m'est arrivé mets tes lunettes putain pour les gants c'est pareil tu vois au début je mettais pas de gants je sais pas si tu vas le voir on voit pas tellement mais là j'ai une grande cicatrice ici j'ai mis un grand coup de cuteur donc culez là voilà ça m'a bien coupé ça m'a bien fait mal quand je suis allé aux urgences c'était un dimanche on m'a dit tiens encore un travailleur du dimanche bref je me suis tapé la honte pour rien quoi et le casque anti-bruit c'est pareil pourquoi tu crois que les vues ils entendent rien maintenant bah ils avaient pas ça à l'époque nous on l'a donc profite-en voilà après m'être un petit peu énervé on rentre dans le vif du sujet première chose il va te falloir mesurer et pour mesurer il te faut non pas un mètre trois mètres minimum tu vas en foutre partout sur ton chantier n'hésite pas à en prendre plus qu'il en faut moi j'en ai partout j'en ai un dans la poche j'en ai deux qui traînent partout bah crois moi si tu veux je cherche quand même toujours hop ensuite faut penser à se défendre sur un chantier le cutter mais pas un cutter de pd tu prends un bon cutter bien large tu vois celui où la lame elle va vraiment couper pas le truc qui pète au bout de deux secondes tu vois et bien évidemment moi j'ai deux cutters j'oublie pas j'ai les lames qui vont avec je ne supporte pas les mecs qui ont des cutters avec des lames rouillées c'est des lames qui ne coupent pas ça ne sert à rien change ta lame souvent mets-moi des lames neuves tu auras aussi deux tournevis plats deux tournevis cruciformes bam bam comme ça tu peux répondre à tout ce qui se passe et si jamais tu veux gagner de la place merde et si jamais tu veux gagner de la place tu prends un tournevis comme ça ou tu peux mettre plein d'embouts comme ça tu vois là tu as tous les embouts qu'il te faut tu n'as plus d'excuses avec ça tu es nickel ça sert aussi pour les visseuses ça c'est un impératif porte-embout et tous les embouts qui vont avec il te faut bien évidemment un crayon deux crayons trois crayons enfin j'en ai mal à et quatre crayons tu prends autant de crayons que tu peux tu en mets une dizaine dans ta caisse c'est pareil ça doit traîner partout les crayons ça ne coûte rien franchement mets ça dans ta caisse mets du crayon et ça tu peux le prendre aussi c'est pas un tournevis c'est un testeur électrique tu penses qu'il y a un fil qui est sous tension mais tu veux le vérifier tu mets ton bout là sur ce que tu veux vérifier tu mets ton doigt au bout si ça s'allume c'est que ça va piquer si tu touches hyper important le testeur électrique tellement de mauvaises situations et je parle pas de filles on est d'accord on parle de chantier une porte qui couine qui grince ou quelque chose qui veut pas s'enlever tu dégrippes tu fais tout tu fais tout avec ça ça moi j'appelle ça un couteau mais je crois que ça s'appelle une scie à guichet ça te permet de couper dans le placo c'est super intéressant super important il faut absolument l'avoir et puis ce qu'on est dans les outils du placo il y a aussi la scie cloche avec le bon diamètre c'est la scie cloche qui te permet de faire tous les trous pour mettre les prises tu vois on en voit ici des prises là et bien c'est avec ça que je l'ai fait hyper important ça c'est pas un impératif mais si tu veux gagner du temps c'est un indispensable hop un télémètre laser avec ça tu mesures de grandes distances super rapidement tu vas gagner énormément de temps et tu feras beaucoup moins d'erreurs sur les grandes distances parce que prendre une distance de 5 mètres avec 1 mètre c'est rarement très précis avec ça tu as une extrême précision tiens encore un pour le placo ça je sais pas une wrap je l'appelle ça une wrap ça te permet en fait de débarber ton placo quand tu es en train de le couper ça prend pas de place c'est pas cher mets le dans ta caisse cet outil un outil magique pour réaliser tes joints bim tu mets ton silicone et avec ça tu vas venir lisser ton joint et t'auras un joint qui sera parfait outil magique tu le trouveras chez Castorama ou tous ces revendeurs là quoi tout simplement une cisaille pour couper les rails pour couper plein de trucs d'ailleurs il te faut impérativement une cisaille prends-en une bonne et teste-les parce que des fois les petits ergots ici peuvent faire mal aux doigts donc n'hésite pas à en prendre une de qualité un ciseau à bois on sait jamais ça peut servir ça qu'est-ce que c'est ça tu délisses ici tu tires là tu tournes et c'est une fausse équerre ça permet de prendre des angles quand tu resserres hop tac tac tu peux prendre ton angle et le reporter sur un bout de bois sur un bout de plafot peu importe pour que tu puisses refaire des formes pareil ça coûte rien c'est un indispensable et surtout tu n'oublies pas sa copine la vraie équerre une équerre droite tout simplement ça c'est un forêt à étage ça te permet quand tu le branches sur la visseuse et bien de faire des trous en fait au bon diamètre c'est comme si tu avais tout simplement plein de forêt en même temps dans ta caisse tu te prévois aussi une petite boîte avec quelques raccords vago ça c'est des petits raccords électriques tu lèves tu mets ton câble tu refermes et c'est certi ça t'évite d'avoir plein de dominos ça c'est vraiment mieux t'en prends quelques-uns ça peut te servir en électricité en dépannage des gants en latex ça c'est pas pour le rendez-vous chez le médecin c'est des fois on sait jamais tu t'es blessé tu vas mettre un bout de scotch avec un bout de papier et ça par dessus ça peut toujours servir pour continuer à travailler sans foutre du sang partout plein de chevilles de la 640 ça j'en mets partout des vis à placo il y a de la 25 de la 35 et de la 55 ça va te servir tout le temps j'en ai mis là là et là des chevilles comme ça la marque c'est crampon je sais pas quoi non la marque c'est Célite modèle crampon elles adhèrent super bien et ça ça me sert vraiment souvent j'en ai toujours un sachet dans ma caisse du fil le mien il est rose pas parce que je suis swag mais parce qu'on le voit très très bien plutôt que du fil blanc un marteau et tu vois celui-là il a servi regarde il est pété partout j'ai mis du scotch mais ça marche c'est pour taper ça une scie je m'en sers même pas pour le bois mais principalement pour du placo je te le montrerai certainement dans une autre vidéo et ça regarde regarde si c'est pas beau ça tout le monde le veut ça non c'est pas pour faire d'artagnan c'est pour couper la laine de verre et t'en auras besoin et là t'as l'outil je parlais que c'est l'enche l'ouvreche le niveau de l'ange il t'en faut le niveau de l'ange et si tu veux un peu plus de modernité le niveau laser j'en ai un autre qui est nettement meilleur mais même si tu prends un comme ça ça va te servir énormément c'est impossible de faire un travail sans ce niveau c'est un truc magique magnifique tu vas gagner du temps et faire un travail vraiment de qualité que ce soit pour accrocher un tableau ou pour régler tes suspens au plafond un cordeau de bleu bon le mien il est rouge mais ça s'appelle un bleu j'y peux rien donc il t'en faut un ça te permettra de tracer plein de trucs au sol sur le plafond sur les murs où tu veux tu verras c'est génial une perceuse visseuse tout ce que tu veux ça c'est hyper important si t'en as pas t'as rien compris et si t'achètes de la merde t'as rien compris non plus moi je prends du Bosch bleu parce qu'elles sont bien on reviendra peut-être dessus un jour j'ai pas mis la batterie parce qu'elle est en train de se faire charger on est en 18 volts pour ce que j'ai sachez que pour commencer ça c'est encore vivant là-dedans sachez que pour commencer tu peux prendre une 10 volts Bosch bleu pour mettre des vis dans du placo pour monter une cuisine ça suffit des fois largement néanmoins si t'as un peu plus de moyens prends une 18 volts ça fonctionne un truc de fou ça a une pince à sertir tes rails de placo où te la fout absolument t'as peut-être tant que j'en étoie celle-là parce qu'elle fait un drôle de bruit des gants super gros pour l'hiver parce que quand l'hiver il fait froid t'aimes bien avoir des gros gants moi j'ai jamais froid sur mon chantier je déteste ça j'ai une bouteille de gaz avec un chauffage et je mets mes gros gants en plus ma dame elle est contente quand je rentre à la maison j'ai pas les doigts tout grappilleux ensuite 2 ou 3 roues de scotch t'en prends du comme ça t'en prends du comme ça puis t'en prends aussi du comme ça ça servira toujours une ou deux petites pinces comme ça en plastique c'est trop cool tu les mets pas dans le nez parce que ça fait super mal j'ai déjà essayé ça sert à rien il t'en faut au moins 2 elles existent aussi en plus grand modèle une cale à poncer ça sert toujours ça coûte rien je te présente je crois que ça s'appelle une clé anglaise ou une clé à molette tu l'appelles comme tu veux en tout cas ça t'évite d'avoir un jeu de clé complet et avec ça tu fais plein 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 de choses un truc comme ça je sais plus comment ça s'appelle mais tu peux taper avec le marteau dessus quand des fois t'es emmerdé il te le faut absolument une spatule qui est un peu usée pour gratter des fois t'auras besoin de gratter il te faut pas une spatule que tu as peur de gratter au sol il te faut un truc qui est déjà un peu poucave mais ça c'est pareil ça va bien te servir et ce petit truc là c'est un petit coffret à cliquer ça s'ouvre comme ça là dedans j'ai tout ça coûte un petit peu d'argent mais tu le trouves pas cher sur le bon coin les gens en général ils l'ont en cadeau de fin d'année par leur entreprise et ils le vendent sur le bon coin pour pas cher et là dedans t'as plein de choses hyper intéressantes ça prend pas du tout de place dans ta caisse et par contre quand t'en as besoin t'es content de l'avoir ensuite quelques vis à bois un lot, un petit assortiment de différentes dimensions il te faut absolument ça quand t'en auras besoin tu seras content de les trouver j'allais oublier une pince multiprise c'est une pince qui fait comme ça mais c'est pas celle là c'est une pince que tu peux enlever et puis changer les grandeurs de la mâchoire si tu veux hyper important d'avoir cette pince multiprise mais je sais pas où elle est là tu vois je suis en train de stresser parce que normalement j'ai tout dans ma caisse et là je la retrouve pas mais il te la faut cette pince multiprise voilà ça peut paraître super étonnant mais déjà rien qu'avec ça tu peux faire une bonne partie du boulot chez toi même en rénovation tu remarqueras que j'ai pas parlé dans cette vidéo de l'outillage électroportatif sauf la visseuse parce que pour moi c'est autre chose c'est pas exactement la même gamme de produits c'est surtout pas le même prix néanmoins si tu veux que je te fasse la même vidéo pour l'électroportatif nécessaire pour commencer en immobilier n'hésite pas à me dire en commentaire bien évidemment tu feras ça juste après d'être abonné pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait mais ce que je veux que tu saches c'est que j'ai commencé avec bien moins que ça et que j'ai réussi à faire ma première maison sans problème enfin sans problème j'embêtais beaucoup mes potes pour leur demander des outils enfin c'était pas les leurs non plus c'était ceux de leurs parents bref pour t'éviter tous ces désagréments je te conseille d'investir un tout petit peu dans ces outillages t'en auras toujours besoin donc ne prends pas de la merde prends vraiment de la qualité allez mon ami va au magasin commente sur internet fais ce que tu veux mais il faut absolument que tu aies tes propres outils de qualité pour pouvoir réaliser toi même tes travaux c'est aussi une des étapes importantes pour se lancer dans la rénovation c'est d'avoir un bon outillage c'est notre allié c'est notre ami on va l'avoir dans les mains plusieurs heures par jour autant se faire plaisir j'adore l'outillage j'achète des outils qui me plaisent et surtout qui sont très pratiques notamment cette caisse il y en a peut-être des autres à toi de choisir ce qui peut te plaire mais je te montre ce qui fonctionne pour moi tout ce qui m'importe c'est que ça te donne des idées et la bonne direction pour toi aussi de te lancer et si tu veux la suite de cette vidéo pour l'électroportatif et n'oublie surtout pas que d'investir dans ton outillage c'est d'investir en toi